On est de retour pour l'entrevue. On vous présente en fait la nouvelle édition du Souper-Bénéfice de la Fondation du Père Armand et bien sûr en compagnie d'Isabelle Tremblay et du Président d'honneur pour cette nouvelle édition, M. Tommy Turcotte, qui est avec nous. Bienvenue à tous les deux ce matin. Ça va bien? Oui, très bien. Bonjour. Isabelle, je vais débuter avec toi. On va faire un petit rappel. On est rendu à la combienième édition? C'est la 30e édition. 30e édition pour l'événement annuel. On le sait, depuis quelques années, disons, on a même bonifié la campagne de financement. On est rendu avec un brunch aussi. Oui, exactement. Ça va faire notre troisième année cette année et qu'on va le faire probablement en même temps, sûrement au mois d'octobre. C'est ça. Le brunch, c'est pour l'automne. Le souper et le spaghetti, c'est pour le printemps. Exactement. On ne fera pas de rappel de l'organisme. Après 30 éditions, on en parle aussi l'automne. Le Père Armand, je pense qu'à la baie, tout le monde sait de qui on parle. Un organisme qui fait ses preuves, d'ailleurs, depuis au moins 30 ans aussi. En vérité, ça fait 34 ans parce que lui, dans un sens, il est parti de mission avant que ça engendre tout ça. Donc, on est rendu quand même à 30 ans, du moins ici, à la baie. Oui. Et ça, le souper et le spaghetti, c'est une des campagnes majeures de financement pour l'organisme. Oui. Cette année, on a du changement. On était habitués d'aller à l'École secondaire des Grandes-Marées, par exemple. Le premier élément qui m'a marqué en voyant la nouvelle programmation, ça va se passer du côté du Vieux-Théâtre. Du Vieux-Théâtre. Et en plus, c'est un samedi et non un dimanche. Oui, oui. Qui a toujours été un dimanche. Donc, les gens risquent peut-être d'être mélangés un peu, mais non, vous ne vous trompez pas à lire le 8 avril. C'est un samedi. Oui, c'est bien et bel. Un samedi. Est-ce qu'on a changé ça parce qu'on attend plus de gens cette année? On espère. Ça serait très agréable. D'ailleurs, tout le monde est invité. Vous êtes accueillis avec les broses ouvertes, ça, c'est sûr et certain. Oui. Comme à chaque année, d'ailleurs. Oui. Plus il y a de monde, plus on peut dire, plus on est fou, plus on rit. Plus on est fou, plus on est... Et voilà. Et voilà. Et c'est le cas de le dire parce que c'est très festif comme événement aussi. Mais on va revenir sur la programmation, sur le contenu. Super. Parce que ce matin, on a le 30e président d'honneur avec nous, M. Tommy Turcotte. Bienvenue à l'émission. Ça va bien? Oui, très bien. Merci. Écoutez, vous avez été approché pour vous impliquer sur l'événement. Qu'est-ce qui vous a amené à accepter ce rôle-là de président d'honneur? Bien, étant moi-même grand-père de six petits-enfants, dont trois enfants aussi, alors on est sensibles à ça, des enfants qui peuvent grandir, mettons, dans la santé, puis être... pour avoir une belle vie éventuellement. Alors, Mme Selmy Bouchard m'avait contacté. On s'est parlé, il m'a expliqué qu'est-ce que le père Armand avait fait au Guatemala pour ces jeunes enfants-là, c'est-à-dire de 0 à 2 ans avec les problèmes. de santé qui faisaient qu'ils ne se rendaient pas à l'âge de 5 ans. Comme je te disais tantôt, tant grand-père de six petits-enfants, ça nous touche particulièrement. Alors, c'est ce qui m'a incité à m'impliquer au niveau de la collecte de fonds pour cette année. Je pense que ça va bien aller au niveau du souper spaghetti. On a déjà quand même plusieurs billets vendus. Et pour le brunch aussi à l'automne. Alors, c'est ce qui fait que je m'implique cette année pour pouvoir peut-être amasser le plus de fonds possible, pour que la fondation du père Armand puisse continuer nos financiers à bien se comporter. Oui. Donc, je comprends. Président d'honneur pour les deux campagnes de financement, le souper et le brunch cet automne. Donc, on va vous revoir prochainement. Ça se pourrait très bien. À moins que la première campagne ne se passe pas aussi bien qu'on le voulait. Non, mais ça, inquiétez-vous pas. Après 30 ans, je pense que c'est un succès à tous les ans. Même que c'est une campagne attendue à la baie, les gens l'apprécient énormément. Donc, le succès est déjà garanti. On va parler un peu du souper parce que là encore, on a du changement. On est infamiliés avec la sauce à spaghetti. On a changé de traiteur, en fait. Cette année, ça va être qui qui va nous proposer le menu? Cette année, c'est les trois chefs qui nous font le spaghetti. Puis avec, bon, habituellement, bon, le dessert qu'on prit tout, tout, tout. Le spaghetti, le livre, une salade. Une salade, un dessert. On va souligner un peu le 30e anniversaire. Oui. Puis, le fromage aussi, je pense. Oui, oui, on va avoir du fromage. On va avoir du fromage, sûrement. Le fromage boivin. Exactement. On a un beau souper. Oui, oui, oui. Donc, il y a des bons partenaires qui se sont joints pour l'occasion. Oui, oui, avec, c'est sûr qu'on a toujours quand même, bon, les prix, les présences qu'on faisait, c'est sûr, ça fonctionne différemment. Sauf qu'on a quand même, on va avoir des encans. OK. Entre autres, une peinture de M. Serge Guérin. Oui, oui. Artiste ici à la baie. C'est le nouvel artiste associé pour la cause? Ça, on peut dire, en tout cas, pour l'instant, j'en ai pas parlé encore. OK. Mais éventuellement, oui, ça pourrait être très bien aussi. On a toujours quand même la peinture d'Angelo. Oui. Qui fonctionne encore, parce que malheureusement, bon, c'est... Oui, il nous a quitté, oui. Malheureusement. Mais on a encore la dernière peinture qu'il nous a donnée. Donc, on la fait, on la vend en encans secrètes. C'est-à-dire que, bon, elle était à Copiccia, mais le jour, c'est sûr que dans la journée, elle va être exposée. Puis la façon dont ça fonctionne, c'est tout simplement que l'enquin est secret. Donc, vous écrivez votre montant, votre nom, adresse, etc. Vous le placez dans un petit emblo, puis tout simplement, après, vous la placez dans la boîte. Donc, personne ne sait qui a misé ou quoi que ce soit. Donc, pour la dernière toile d'Angelo Rasmussen qui avait été faite pour la cause. Exactement. Oui, oui, oui. Donc, ça prend une valeur encore plus grande, encore plus importante. En tout cas, dans notre cœur, nous autres, oui. Oui. Donc, elle va être exposée le 8 avril dans la salle. Puis, c'est ce soir-là qu'elle va être donnée. OK. Donc, on donne jusqu'à 10 heures le soir à 22 heures pour permettre aux gens de venir miser ou quoi que ce soit. Oui, oui. Donc, bien sûr, on parlait des prix de présence, les tirages. Il y a de l'animation aussi autour de ça. Oui. L'animation qui est assurée par? Par M. Danny Débien. Donc, un classique encore là, un retour de Danny Débien pour l'événement. Exactement. Et le soir, bon, la musique de danse est faite par Félix Perron. Oui, oui. Donc, ça risque de soigner, comme on le dit. Ça va brasser dans le calme. En fait, un samedi soir, justement, ça va permettre de prolonger la soirée, certainement. Oui, exactement. Donc, une autre belle nouveauté pour la 30e édition. On souligne ça en grand, finalement. Oui, oui, il faut, il faut, oui. Puis, bien entendu, père Armand va être des nôtres. Bien sûr. Non, non, on ne peut pas s'en passer. En tout cas, on en profite. C'est quand même rendu, il est rendu à 84 ans, si je ne me trompe pas. Et il fait encore de l'implication humanitaire. Oui, ah non, il vient toujours. Il essaie, c'est sûr que sa retraite est prise, officiellement, dans un sens. Il dit plus de messe ou presque, tout ça. Parce que le médecin, à un moment donné, bon, il est quand même… Oui, oui, il faut prendre soin de cela aussi. Oui, oui, exactement, qu'il prenne soin de lui. Puis, parce qu'on y tient encore, puis on l'aime encore bien en santé comme il est. Mais un grand homme, encore très présent pour la cause, qui nous fait l'honneur d'être là d'une édition à l'autre. Donc, vraiment, le Père Armand, on l'apprécie énormément. Ensuite de ça, pour la soirée, pour les biens, comment on se les procure? Vous pouvez tout simplement me téléphoner à la maison. Moi, je suis… j'ai un répondeur au pire, même si je ne suis pas là. Au 306 29 26 48 306 29 26. On peut aussi vous suivre par la page Facebook. Oui, par la page Facebook. Mais la mienne aussi, personnellement. Il n'y a aucun problème. Il y a quand même très… la facilité à se procurer des biens. Oui. Ou même, la page Facebook aussi, c'est la Fondation du Père Armand, très FAPAG, F-A-P-A-G. Oui. Laissez un message là. Et tous les détails sont là. On peut communiquer directement par là pour s'informer pour les biens. M. Turcotte, en terminant, qu'est-ce qu'on dit à ceux et celles qui n'ont jamais participé depuis 30 éditions au souper-bénéfice de la Fondation du Père Armand? Comment on les convainc à sortir de leur maison et à venir nous rejoindre? Dès nous trouver, ça va être une belle soirée. Alors, on va être au-dessus de 200 personnes. C'est un samedi soir. On a décidé de souligner le 30e anniversaire un peu différemment des autres années. Il va y avoir de l'animation, de la vente sur place, de la musique. Venez nous amuser et venez faire un petit don en même temps pour aider les jeunes enfants à peut-être progresser dans la vie et avoir une vie meilleure. Ce qu'on a au Québec peut-être plus facilement. Il y a d'autres pays dans le monde que ce n'est pas aussi évident. Alors, en vous amusant, venez faire votre don. Merci. Donc, une belle cause, une belle soirée, du beau monde, du plaisir à l'horizon. C'est certain que c'est une très belle édition. Et en terminant, est-ce qu'on a mentionné la date? Bien important, n'est-ce pas? C'est le 8 avril, samedi le 8 avril, c'est-à-dire dans deux semaines. Oui. Faire réserver votre petit... dans votre agenda. Pour être certain d'avoir une place parce que c'est une bonne soirée. Oui. Écoutez, merci à tous les deux d'être venus ce matin. Beaucoup de succès pour la 30e édition. De toute façon, je suis convaincu que ça va être le cas. Mais on se reverra certainement pour présenter la 4e édition du Brunch. Ou la 3e édition du Brunch. Merci. Merci à toi aussi, François. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci. Merci.